salut à tous alors aujourd'hui on a craqué sur le zéphir voilà le tapis volant de chez goliath voilà donc on a envie de le tester et on va le faire tout de suite alors c'est assez simple comme un rêve du jeu à l'ex il ya un truc magique surtout le truc magique c'est que c'est tenu par une corde ouais mais elle est où la corde parce que je pense pas que nos amis la voix il ya un fil de nylon alors on peut renforcer la difficulté grâce aux petits scorpions qui est en bas sur le socle et évidemment plus on va comment dire remonter selon le sens dans lequel on va tourner le scorpion ça va permettre de rapprocher le tapis de l'aimant et puis se rapproche de l'aimant évidemment plus bas ce sera facile puisque il va tenir beaucoup plus longtemps alors que plus on va éloigner le tapis de l'aimant qui est en haut plus bas ce sera difficile parce que le moindre petit objet posé plus on est plutôt en mode difficile dans le sens où il est assez éloigné de l'aimant donc ce sera facile de le faire tomber on va le mettre en mode un peu plus facile donc faut le rapprocher donc c'est voilà ok ok fanta oui alors vous avez un petit sac aussi dans lequel se cache une trentaine de trésors et qui et ses trésors on va devoir les déposer sur le tapis chacun d'autour si on a un qui fait tomber le trésor il doit le remettre le trésor c'est pas tomber le trésor c'est tombé zéphyr non alors dans ces deux choses différentes fanta écoute bien la règle si tu mets un trésor et qui tombe tu dois non seulement remettre le trésor que tu as fait tomber mais en plus piocher un trésor de plus et le poser sur le tapis si tu fais tomber zéphyr le tapis alors là c'est perdu et la partie s'arrête ah oui je crois que je l'éclaire attention oui alors pour commencer il est dit dans la règle que c'est la personne qui a le plus grand tapis chez lui qui commence c'est moi et ben il se trouve que chez nous c'est lui c'est lui aussi c'est le tapis à tous voilà donc on dirait que c'est le plus jeune on va commencer au plus jeune c'est qui le plus jeune c'est pas moi tu rêves alors c'est quoi comme c'est une sorte de sorte de caisse de caisse de caisse c'est un trésor tout simplement attention ah faut pas toucher les essais faut pas toucher faut pas toucher oh faut le poser pas moi bah sans aiguilles il monte c'est à toi ah c'est à moi alors et on regarde pas dans le sac non d'accord on doit pas regarder dans le sac non non je suis fait griller oh super c'est pas bon ça on a pas le droit de choisir je ne choisis pas oh ben moi j'ai des pièces d'or ouais regarde un gros tas de pièces d'or oh là là c'est lourd ça ah ben les pièces d'or ça là c'est lourd mais bon je vais essayer donc je vais faire tomber le zéphir ou c'est une émeraude au moins une belle et mode à une autre et voilà papa des mots jouets et à moi à moi et alors mon courage pas moi à avoir une autre caisse la 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 saint?' va-t-il faire tomber le tapis ? moi je pense que oui non 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 alors ça c'est une jarre alor en plus il faut avoir les assez léger avant les doigts légers faut pas le poser la lampe la lampe du génie le suspense est à son comble moi j'en ai pioché deux ans j'en lâche un petit à l'axe qu'on fait quand on en pioche deux d'un coup les beuraudes hop c'est lourd c'est résistant quand même le tapis il voit toujours il est quand même magique ah bah moi aussi je tiens j'ai pioché des pièces d'or la pièce d'or c'est pas évident je dois mettre des chèques ah bah notre coffre de trésor là où je vais mettre vers l'avant ouais attention qui va parce que en plus il y a la question du poids mais il y a aussi la question de la surface parce que le tapis peut pas peut-être contenir tous les trésors on va bien finir par en faire tomber ou la fanta et le petit malin avec la lampe entre les mains et pour corser le truc petit malin et là moi je vais vous dire que je ne vais pas y aller par quatre chemins je prends le plus léger c'est à dire le couteau le couteau le couteau et je le mets là voilà tu fais tomber avec l'intelligence car je suis une femme intelligente c'est une poignard en fait une autre lampe des génies à force il va bien finir par sortir non non je le mets là en même temps on sent un peu dans le sac ce qu'on prend à oui oui c'est très difficile de ne pas choisir un jeu stratégique ben normalement on n'est pas supposé choisir mais très difficile d'éviter perdue et ben fanta est éliminé non j'ai pas perdu ah si t'avais tombé le tapis non j'ai pas perdu ah non t'es éliminé alors donc voilà donc pour fanta la partie s'arrête non 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 on a pas refaire on a fini la partie voilà dès qu'un joueur fait chuter des filles la partie est finie et en guise de sanction c'est à lui de ramasser toutes les pièces et de les remettre dans le sac et voilà ben toi mon bonhomme allez vas-y fanta on a gagné les doigts dans le nez on a gagné voilà bah écoutez moi je trouve ça plutôt sympa c'est vraiment rigolo comme jeu c'est facile regardez ça tombe pas ouais bah tu l'as collé à l'air avec toi ouais tu l'as collé c'est très rigolo comment dire visuellement parce qu'on a vraiment l'impression que le tapis bah il tient avec rien quoi donc c'est assez sympa t'as aimé toi ou pas ? oui t'as envie de rejouer ? t'as envie de rejouer ? oui je crois qu'il a plutôt envie de jouer avec le tapis allo allo ici la terre as-tu envie de rejouer à Zéphyr ? non exactement oui exactement oui alors on va se refaire une partie on vous laisse on vous embrasse très très fort on espère que ce jeu vous a plu parce que franchement honnêtement moi je trouve qu'il était bien oui et que c'est un jeu qui est court qui est facile à comprendre et qui est très très bien fait et très rigolo bah oui on vous recommande on vous recommande en plus je pense que ce que je trouve bien là-dedans c'est qu'en fait voilà on a l'impression de vraiment de découvrir le trésor et tout ça c'est bien surtout quand t'as des pièces et tout t'as pas plu bon moi ça m'a plu mais pourquoi il n'y a pas la carte bleue on est unalime allez au revoir allez au revoir et surtout abonnez-vous et partez-vous ciao ciao tonton tu dis au revoir ? ça y est il est parti dans son tapis voilà on dit au revoir quand même au revoir ciao ciao